bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un exercice sur les couleurs froides si vous avez déjà réalisé l'exercice qu'on a vu ensemble dans une vidéo précédente à savoir les couleurs chaudes c'est très bien si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à aller revoir cette vidéo où je vous explique précisément le début de l'exercice même chose mais exercices différents pour cet exercice si vous devrez comme pour l'exercice précédent fixer votre feuille au support moi je le fixe évidemment à la table petit rappel aussi sur le cercle chromatique rappelez vous on a vu les couleurs chaudes qui s'étendent du jaune au violet ici on va travailler les couleurs froides donc du jaune au violet mais de l'autre côté de la roue on utilisera donc toutes les teintes de vert de bleu et de violet suivez les mêmes consignes que pour l'exercice précédent à savoir des formes humides sur sec en utilisant beaucoup d'eau vous vous êtes familiarisé avec l'utilisation de l'eau et de l'aquarelle pour essayer de maximiser les effets je vous propose de revenir ajouter des pigments pur et des pigments pourquoi pas assez différent de la teinte que vous avez utilisé au départ pour essayer d'avoir des effets de plus en plus intéressants Tant que la surface que vous travaillez est encore bien humide n'hésitez pas à venir remettre du pigment pur du pigment qui va venir se diluer et donner comme ça toute une série d'effets travailé par juxtaposition de couleurs c'est comme ça que les pigments vont pouvoir passer d'un endroit à un autre travailé par juxtaposition de couleurs c'est comme ça que les pigments vont pouvoir passer d'un endroit à un autre travailé par juxtaposition de couleurs c'est comme ça que les pigments vont pouvoir passer d'un autre à tout moment vous pouvez décider d'arrêter votre composition quand vous êtes satisfait des couleurs et justement de l'effet que tout ça donne sur votre format vous pouvez arrêter et pourquoi pas en commencer d'ailleurs une nouvelle à côté laissez sécher par étape votre aquarelle et notez à quel point les pigments n'ont pas le même rendu une fois qu'ils ont séché Êtes-vous plus à l'aise avec les couleurs chaudes ou avec les couleurs froides ? Pensez-vous que l'une des deux palettes vous correspond plus ? Demandez-vous pourquoi ? Quelles sensations les couleurs froides vous procurent-elles ? Et quelles sensations les couleurs chaudes vous procuraient-elles ? Une fois que vous avez terminé les premières zones qui étaient très humides où vous mettiez les zones les unes à côté des autres pour faire apparaître ces effets de variations et de pigments qui passent d'un rond à un autre laissez sécher votre format pour pouvoir maintenant juxtaposer les couleurs donc ici comme à l'exercice précédent nous allons non plus mettre les couleurs les unes à côté des autres mais bien les superposer les mettre les unes au dessus des autres faites attention à la transparence si vous désirez voir les formes apparaître encore en dessous il faut penser à avoir des couleurs assez translucides vous le savez certainement on parle de psychologie de la couleur chaque couleur apporte une émotion aux personnes alors évidemment il y a une généralité pour cette psychologie mais vous verrez par vous même en transformant ces couleurs que certaines couleurs vous parle beaucoup plus que d'autres nous verrons bientôt dans un autre exercice à travailler la psychologie de la couleur et à travailler justement des palettes qui vous font vibrer qui vous ressemblent une fois que votre exercice est terminé reprenez l'exercice précédent et posez la question de savoir quelles couleurs vous correspondent le plus et quelles émotions elles vous procurent non